fait ça parce qu'il faut pas faire ça comment ça je parle pas dedans quoi non mais parce que tu vas parler tu vas parler mais allons-y directement on a dit on va commencer le truc s'il te plaît parce que mais je commence à l'introduction c'est moi tu commences et puis je l'introduis donc j'ai dit d'abord donne moi le temps si c'est 30 minutes qui veut faire ouais c'est 20 minutes tu veux faire donc vous avez partagé le talent vous si vous voulez tout le monde parce que je sais que tu es raisonnable tu vas pas dit ça faut donner un temps raisonnable parce que bon pour le moment on va commencer d'abord peut-être avec 25 minutes 1h30 pasteur 1h30 l'apôtre l'apôtre on va rester dans les 25 moi j'avais dit 20 minutes 20 minutes au débatteur on parle 20 minutes 25 minutes comme pasteur a dit voilà parce qu'il y aura des questions il y aura des questions tout ça là on va aller non 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 tu fais ton exposé pendant 25 minutes c'est tout c'est pas un fait des questions d'abord quand tu as fait 25 minutes on va te voilà donc 25 minutes c'est tout donc parce que pourquoi pas une heure du temps parce qu'on n'est pas en train de faire toute une journée ici moi je veux au maximum on va faire deux heures du temps ici et puis voilà on va on va quitter avec ça donc 25 minutes on te le donne maintenant celui qui va commencer premier lui qui va commencer deuxième ça c'est vous qui allez décider cela donc comment on appelle ça bien aimé Adam oui voilà donc tu vas chronométrer et puis tu vas permettre à celui qui va faire l'exposé d'être en grand il fait son développement on va l'écouter sagement et va nous évangéliser donc merci Adam c'est toi qui contrôles le reste merci bien ok donc ce soir on va assister à quelque chose de exceptionnel il faut que ça soit quelque chose d'intellectuel comme je le dis toujours avec les arguments à l'appui on n'insulte pas c'est argument contre argument voilà et donc c'est tout ce dont on a besoin donc pour cela on va on va mettre le temps c'est combien de minutes c'est combien de minutes c'est combien de minutes bon on a on a 25 minutes d'abord moi je vais être 25 minutes voilà pour faire l'introduction et il va continuer ok donc si vous êtes prêt il n'y a pas de pronom non on est prêt on est prêt on est prêt relance ok donc nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus Christ le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs et nous mettons ce live sous son contrôle nous sommes là pour en tant que chrétiens donner notre opposition pourquoi nous disons que l'islam est faux et nous ne croyons pas l'islam nous ne croyons pas au courant nous ne croyons pas au prophète de l'islam nous ne croyons pas au Dieu de l'islam et c'est de bonne graisse à notre avis en tant que chrétiens et notre introduction commence je vais commencer par un verset de notre Seigneur Jésus Christ dans Matthieu 24 verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin la déclaration du Seigneur Jésus Christ ici dit clairement que l'évangile et la bonne nouvelle doit être prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations bien ceux qui sont dans le monde entier alors viendra la fin donc dans ce verset Jésus nous fait comprendre qu'il n'a jamais pensé à l'interruption de la bonne nouvelle de l'évangile l'évangile doit aller jusqu'à la fin donc pour nous l'islam n'a aucune place l'islam ne peut pas venir s'introduire là pour dire que l'évangile de Jésus Christ doit se stopper pour qu'un autre prophète vienne le remplacer une autre religion une autre législation vienne non donc déjà à partir de ce verset nous les chrétiens nous ne croyons pas en l'islam nous ne croyons pas au prophète de l'islam les prophéties bibliques nous disent clairement que les gens et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Christ quand le machia vient aucun prophète ne peut venir avec une autre législation pour remplacer le machia tous les prophètes qui viennent après le machia travaillent dans l'église de Jésus Christ et continuent l'évangile de Jésus Christ il ne peut pas prêcher une autre législation quand vous lisez Matthieu 13 verset 11 vous allez voir quand vous lisez la parabole du vigneron Matthieu 21 verset 36 et de suite vous allez voir qu'ils ont envoyé les serviteurs qui symbolisent les prophètes et on dit enfin il envoya le fils quand on dit enfin c'est la fin d'un cycle quand le prophète vient et quand le Messie vient aucun prophète ne peut venir le remplacer ça c'est l'une de nos preuves l'un de nos arguments pour montrer que nous ne croyons pas maintenant je vais faire un 4 rapidement dans le courant nous avons un problème avec le prophète de l'islam voilà on va prendre la surat 33 verset 21 surat 33 verset 21 qui nous dit je vais lire voilà surat 33 verset 21 il a dit en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour et au jour dernier et invoque Allah fréquemment donc ici le courant nous fait comprendre que le prophète de l'islam est l'excellent modèle quand on dit l'excellent modèle un prophète n'est que le modèle selon la révélation qu'il reçoit mais nous avons constaté que dans la révélation de ce prophète il tire le drap trop de son côté il prophétise beaucoup pour ses propres intérêts les autres prophètes ont prophétisé la plupart ont prophétisé pour l'intérêt général de tous mais le prophète de l'islam ne prophétise que pour lui il ne fait que tirer le drap de son côté je vous donne un exemple à la surat 4 verset 3 il parle du mariage le mariage le mouvement doit prendre 1, 2, 3, 4 femmes selon cette surat mais quand il vient à la surat 33 verset 50 ans lui il peut prendre toutes les femmes il n'a pas de limite en quoi il est le modèle donc ça nous met la puce à l'oreille on voit encore le messager de l'islam qui donne des lois par exemple quand une veuve a perdu son mari elle a un délai pour se remarier mais lui après sa mort personne ne doit épouser lui sa femme donc on trouve un peu bizarre curieux qu'un prophète qui dit dans le livre qu'il a plus de droits surat 33 verset 6 il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes il vient dire encore à la surat 33 verset 36 que lui décide avec Allah avec son Dieu pour nous c'est un peu curieux à la surat 33 verset 57 il dit encore là-bas que quiconque l'offense et offens son Dieu est maudit bon on voit qu'il y a trop de paroles qui tournent autour de lui donc c'était ma petite introduction pour vous faire comprendre que nous avons un véritable problème avec ce prophète je vais rentrer plus en détail je vais laisser mon frère Uniboy continuer Shalom Uniboy je prends les 20 minutes ok d'accord chère Kadam est-ce que tu peux me mettre en gant merci beaucoup s'il te plaît bon Shalom à tous les frères nous sommes là pour démontrer encore une fois que le seul véritable Dieu l'unique Dieu le seul qui donne le salut salut garantie un salut qui ne peut pas se perdre c'est Jésus Christ et ce soir l'imam nous a fait nous a donné le plaisir de nous présenter sur ce panel démontrer que l'islam est une religion de mensonge l'islam ne vient pas de Dieu et que quiconque meurt en tant que musulman se retrouvera en enfer direct sans passeport ni visa c'est pour ça que nous sommes là je ça me perturbe un tout petit peu qu'on nous donne juste 25 minutes c'est peu parce que normalement quand nous on va demander aux musulmans de venir sur notre panel et d'exposer de montrer que le christianisme est faux on leur dira faites ce que vous voulez et quand vous aurez chuté donnez nous la parole et puis on ramasse tout normalement c'est ça mais il n'y a pas de problème alors j'espère quand même que quand on ne va pas pouvoir aboutir à tout à ce que nous voudrions démontrer j'espère que vous nous donnerez encore un peu plus de temps bien nous allons voir un peu c'est quoi l'islam c'est qui dieu est-ce que Allah est réellement le véritable dieu le dieu d'Israël le dieu tout puissant est-ce que c'est Allah je me suis rappelé d'un petit message de mon frère petit marteau ce matin à l'endroit de l'imam qui disait que aucun musulman ne peut faire ne peut prêcher ne peut faire la dawa sans toucher à la bible sans toucher au christianisme sans toucher à jésus on vient de voir la manifestation tout à l'heure petit marteau si tu me reçois sois béni parce que ta parole s'est manifestée ici on est venu pour démontrer que l'islam est faux et pour se justifier les musulmans doivent rentrer dans la bible pour aller prouver là-bas que c'est là-bas que l'islam est vrai nous on est venus pour prouver que l'islam est faux et le musulman dit que lui pour démontrer que l'islam est vrai il faut qu'il rentre dans la bible c'est ça en fait petit marteau soit salué donc nous allons voir un peu les pratiques de l'islam qui est leur dieu Allah veut dire simplement le dieu si le musulman n'est pas d'accord quand vous allez prendre la parole posez la question on va vous montrer pourquoi nous disons que Allah veut dire simplement le dieu dans vos sources Allah n'a jamais été un nom propre le nom le nom propre de votre dieu c'est Allah oubal c'est-à-dire le nom propre c'est oubal et l'appellatif accompagné de Allah c'est-à-dire le dieu oubal je vais te montrer on va vous montrer tout ça alors la circumambulation le saïe entre le safa et le marois est-ce que ça vient de dieu est-ce que cette pratique vient réellement de dieu j'espère que ici présent puisque le mot puis a dérangé certaines personnes a causé l'insomnie à certaines personnes pendant un temps j'espère qu'ils seront en mesure ce soir de se rattraper et de nous dire que et de nous démontrer que les sept tchoutils fonds à la Kaaba viennent réellement de leur dieu vous allez nous monter le test parce que aujourd'hui c'est l'occasion de se rattraper puisque le mot puis vous a donné de l'insomnie puisque le mot puis vous a provoqué tout ce qui va avec bon on a même eu peur de vous pour vous parce que tellement c'était flagrant le mot puis a dérangé vous allez nous démontrer aujourd'hui est-ce que les sept tchoutils que vous faites de la Kaaba est-ce que ça vient de dieu à quel moment est-ce que dieu l'a ordonné soyez prêt je vous ai lancé soyez prêt donc on va d'abord aller voir ce dieu en question ok on va aller voir ce dieu en question on va voir je suis dans la biographie du prophète la page 39 le puits de Zamzam qui a décrété sacré l'eau du puits de Zamzam ils vont nous dire non c'est Allah subhanawatala mais est-ce que c'est lui vous allez nous montrer le test où Allah a décrété sacré le puits de Zamzam nous on va vous montrer que le puits de Zamzam a été décrété sacré par un idolâtre le grand père de votre prophète j'ai nommé Muntalib vous aussi soyez prêt à nous montrer le test non le puits de Zamzam a existé dans le temps montrez-nous où c'est dit que c'est Allah qui l'a décrété sacré voilà donc on commence je suis dans la biographie du prophète la page 38 le puits de Zamzam Syrah 1, 110 et voilà et suite on va descendre un tout petit peu jusqu'ici alors un jour que Muntalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire il vit en songe un homme l'aborder ça commence bien un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits de Zamzam comblé depuis très longtemps l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision je vous rappelle que Muntalib ici est un idolâtre un païen un polythéiste un homme qui ne connait pas Dieu donc l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision j'espère que vous allez pouvoir nous dire est-ce que cet homme-là il a été envoyé par le véritable Dieu Allah selon vous parce que cet homme est un idolâtre donc l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision le lendemain matin Muntalib prit une pioche et amena avec lui Harith le seul fils qu'il avait à l'époque il reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla pour les musulmans vous qui vous mettez toujours à dire Amin à toute chose est-ce que vous connaissez vous connaissez bien cette statuette là d'Issaf et de Naïla est-ce que vous le connaissez ce sont des idoles ce sont des idoles il y a un petit roi on tape dessus on va le voir qui est voilà un couple de divinités pré-islamiques voilà un couple de divinités pré-islamiques symbolisant l'amour et la fertilité voici les deux idoles en question donc peut-être que vous ne saviez pas donc il reconnaît l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla deux idoles au pied desquelles les Kouarich égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice on va descendre donc c'était là pour montrer que le puits de Zamzam en ce moment là était donné par qui ? l'homme vient et révèle l'emplacement de ce puits à un idolâtre qui est Muntalib après quelques coups de pioche Muntalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria Dieu est le plus grand c'est la dernière fois que je suivais le lèvre de la DDR là leur savant leur savant patriote il tombe là et puis il tape sur le petit 4 et il a fait le Togol le petit 4 qui va nous dire que cette formule sacrée destinée à un grand avenir va être en quelque sorte le slogan monothéiste de l'islam donc ce qui veut dire que même la formule qui a été citée ici par l'idolâtre la formule qui a été citée par l'idolâtre Muntalib était une formule païenne Dieu est le plus grand Allah 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 et on va peut-être l'entendre dans cela plusieurs fois Allah là où Akbar était une formule païenne venue du grand-père de Mahomet Muntalib voilà donc jusqu'ici on a vu que le puits de Zamzam voici la provenance la provenance même du puits de Zamzam donc après découvrir du puits de Zamzam on va nous dire quelque chose pour aller plus vite puis Abdel Muntalib décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boissons sacrées comme nous sommes là pour les tests il faut que vous aussi vous soyez prêt à nous montrer que c'est réellement Dieu qui a décrit le puits de Zamzam puis Abdel Muntalib décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boissons sacrées c'est qu'il y a au Pellerin c'est ainsi que le puits de Zamzam devint le plus important et le plus célèbre des puits de la Mecque il y avait plusieurs puits mais c'est ce puits qui va devenir le plus célèbre et le plus sacré de tous les autres puits de la péninsule arabique voilà donc le nectar cacheté la page 77 va nous raconter la même histoire la page 77 je viens là dessus on nous dit pour les affaires de la Kaba deux choses importantes sont à noter comme ayant marqué le passage de Muntalib le creusage du puits de Zamzam et la bataille de l'éléphant à propos de la première on lui avait on lui avait dans un rêve donné l'ordre de creuser le puits de Zamzam est-ce que c'est le véritable Dieu qui a donné cet ordre ? soyez en mesure de nous répondre après après lui avoir montré l'emplacement ok au réveil il le creusa et il trouva les affaires que les jours les jours humides y avaient enterré au moment de partir à savoir les épées les creusages et autres si vous lisez le nectar cacheté la page 77 vous retrouvez tout là-bas donc nous allons continuer on vient de voir qu'il s'agit d'un idolâtre c'est un idolâtre qui a décrité sacré le puits de Zamzam alors je suis toujours dans la biographie nous allons voir toujours la page 40 nous allons voir que il se passe quelque chose avant la page 40 la page 70 c'est toujours regardez bien il se passe quelque chose ici après cette histoire du puits de Zamzam il va se passer quelque chose avec Montalib toujours cet étant Montalib fit le vœu que si Allah regardez bien il s'agit de qui ? de Allah lui dans un édifice capable de le défendre il en sacrifierait un pour lui pour ce Allah Allah est-ce que ce Allah ici c'est le dieu de l'islam ? soyez en mesure de nous répondre est-ce que ce Allah ici c'est le dieu de l'islam ? si vous nous dites oui c'est le dieu de l'islam donc c'est que Allah est un faux dieu si vous nous dites non ce qui veut dire que votre Allah n'est plus unique donc dans tous les cas vous êtes pris voilà parce que ici c'est un un idolâtre qui invoque Allah ici mais c'est qui ce Allah ? on va aller voir la biographie du prophète toujours on va descendre un petit peu la page 40 toujours regardez ce qui se passe nous sommes avec Montalib on dit Montalib Ibn Ishanfi dit-on le vœu suivant s'il avait 10 enfants mâles et si le garçon parvenait à l'âge adulte pour protéger leur père il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba ok ? donc c'est qui cette divinité de la Kaaba ? pendant la période pré-islamique la divinité de la Kaaba celui-là même qui était écoutez bien celui-là même qui était le seigneur de la Kaaba à l'époque il s'appelait ou ce qu'on vous montre clairement on vous dit divinité principale du panthéon de la Mecpre islamique Oubal était connu sous le nom du seigneur de la Kaaba il était probablement le père de la triade des déesses Allah ou Zamanath les filles de Oubal vous voyez clairement ici que ces filles ont été attribuées à qui ? à Oubal donc le seigneur de la Kaaba mais pourquoi maintenant c'est Allah qui vient dans la soate 106 le verset 3 que je vais prendre rapidement dans la soate 106 le verset 3 hop la soate 106 le verset 3 la soate 106 voilà le verset 3 on dit qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison la Kaaba écoutez bien qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison la Kaaba mais qui est réellement le seigneur de la maison de cette maison qui est est-ce que c'est Oubal ou bien c'est Allah et nous nous disons que c'est Allah qui est encore Oubal autrement Allah est Oubal donc le vœu que Montalib a fait ici dans le nectar caché de la page 77 à Allah dans Ibn Hicham la biographie du prophète nous voyons clairement que ce dieu la divinité de la Kaaba il s'agit bien de Oubal pourquoi Oubal ? regardez on dit après ça il eut effectivement 10 fils après le vœu il eut effectivement 10 fils et jouit ainsi d'une protection assurée il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les accéder à ne pas le renier on va descendre il le fire il va dire d'accord lui dit-il mais qu'on m'a fait pour accomplir ce vœu le vœu qui a été fait à Allah prenez chacun un taison de tirage au sort et inscrivez-y votre nom puis rapportez-moi les taisons il le fire et revient le voir il les amène à tous au pied du dieu Oubal il les amène à tous au pied du dieu Oubal mais qui est Oubal pour Muntalib ? qui est Oubal pour Muntalib ? qui est Oubal pour Muntalib ? regardez on va descendre un tout petit peu ok regardez ici on dit Muntalib et ses fils partirent pour Yatribe la future Medine et trouvaient la Sibylle à Caïba une oasis cultivée par des juifs le père lui raconta son histoire et lui demanda conseil je ne peux rien vous dire aujourd'hui leur dit-elle attendez que Muntalib vienne me visiter et que je puisse l'interroger il la quittait et Muntalib ne cessait d'implorer Dieu qui est ce Dieu ? il s'agit bien de Oubal il les amène à tous au pied du dieu Oubal voici le dieu de Muntalib on va avancer d'accord on va avancer nous allons voir avec après avoir vu le vœu on va voir votre prophète à qui a-t-il été consacré ? votre prophète à qui a-t-il été consacré ? voilà le necta cacheté le necta cacheté la page 80 on va descendre un tout petit peu le necta cacheté la page 80 82 par là alors on dit après avoir accouché Amina envoya auprès de Muntalib lui annoncer la naissance de son petit-fils réjoui par la nouvelle il arriva prit le nouveau-né l'amena dans la Kaaba invoqua Allah et le remercia il lui choisit le nom de Mohamed nom à l'époque inconnue des Arabes je reprends là il arriva prit le nouveau-né l'amena dans la Kaaba invoqua Allah voici le dieu qui a été invoqué quand Muntalib a amené le petit-fils le petit-enfant ou bien son petit-fils dans la Kaaba voici le dieu en question et on vient de voir que ce dieu il s'agit bien de ou bal on va aller voir de l'autre côté dans la biographie du prophète voici ce qui se passe le grand-père arriva et regarda le nouveau-né Amena lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter Muntalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba il pria le dieu du temple et lui rendit grâce qui est le dieu du temple en question comme on vient de le voir si vous nous suivez très bien il s'agit bien de ou bal il s'agit bien de ou bal j'espère que vous suivez donc à tous les musulmans prenez note parce que c'est important ce sont des choses que vos prédicateurs ne vous diront absolument jamais maintenant nous allons continuer nous avons vu que le dieu en réalité de Muntalib il s'agit bien de oubal qui est encore appelé Allah et ça il n'y a pas d'ambiguïté dessus puisque ce même dieu fait tomber la pluie de même que Allah aussi fait pleuvoir donc ce dieu n'est pas le véritable dieu écoutez bien ce dieu n'est pas le véritable dieu alors à la page 53 de la biographie du prophète je descends à la page 53 nous allons découvrir une petite chose là-bas la page 53 on descend descend voilà alors à la page 53 nous allons découvrir quelque chose qu'est-ce que nous allons découvrir votre prophète avant l'islam avant l'islam écoutez bien et je voudrais que tout le monde prête attention avant l'islam a fait ce qu'on appelle la circumambulation cette circumambulation qu'il a ordonné et quand on parle de la circumambulation il s'agit des 7 tours que vous faites autour de la Kaaba il s'agit des 7 tours que vous faites autour de la Kaaba je prends toujours la biographie du prophète je vais plutôt prendre la page 60 d'abord où on va nous montrer clairement que votre prophète a pratiqué la circumambulation la page 66 on dit votre prophète avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'un mois à Ira où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient c'était une pratique de la Anifia à laquelle se livraient certains hommes de Kwarish avant l'islam nous sommes avant l'islam au bout d'un mois il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles les 7 rondes rituelles ici en question qui le lui a prescrit nous sommes avant l'islam il n'a pas encore reçu sa révélation qui lui a prescrit exactement les 7 rondes rituelles nous allons vous montrer par la même occasion la provenance de ces 7 tours et je voudrais que quand les musulmans quand vous allez reprendre la parole montrez nous exactement où Allah a prescrit les 7 tours à votre prophète et que aujourd'hui vous aussi vous faites nous on va vous montrer la provenance de ces 7 tours regardez bien nous on va vous le montrer la provenance de ces 7 tours donc voilà je suis avec je vais vous montrer le mouvement matricien l'origine de l'islam ses racines païennes matricales les trois déesses de la Kaaba ok on va descendre on va aller voir l'origine des 7 tours nous allons le découvrir ce soir et vous là soyez prêts à nous montrer le contexte de ce que nous montrons soyez prêts on nous dit que elle fut les prêtresses de l'Axe elle fut célébrée par cette prêtresse nue qui gravitait 7 fois autour de l'Axe autour de cette pierre la pierre noire la pierre noire sur la Kaaba donc les 7 tours voici la provenance c'était une c'était une pratique destinée à la prêtresse à l'Axe avant même l'arrivée de Oubal mais quand Oubal va arriver selon la soirée 38 le verset 7 le verset 5 d'abord et puis le verset 7 quand vous prenez le taf on va vous dire qu'il y a eu une réunification de toutes les idoles et votre dieu va devenir le dieu principal de la péninsule arabique mais pourquoi cette tour regardez pourquoi cette tour une fois pour chaque planète soleil 1 lune 2 mars 3 mercure 4 venus 5 jupiter 6 saturne 7 voici l'origine des 7 tours que vous faites je dis vous devrez être capable de nous apporter les textes qui disent que c'est Allah le véritable dieu qui vous a demandé de faire cette tour de la Kaba si vous ne trouvez pas le test que vous êtes des idolâtres parce que ici il s'agit de des idolâtres et votre prophète a fait cette pratique là la pratique qui est ici je vous montre regardez bien nous sommes dans le nectar cacheté la page 60 on va voir comment se faisait la circumambulation à l'époque on vous dit ici que il c'est à dire les idolâtres ordonnaient au prophète de ne faire le tour de la Kaba qu'en vêtements de Kums virgouine s'il le faisait pour la première fois à défaut les hommes devaient faire le tour en état de nudité donc à l'époque la circumambulation se faisait bel et bien en état de nudité et si vous prenez le Sahih al-Bukhari numéro 1622 c'est là on va vous dire que c'est Abu Bakr qui viendra maintenant interdire cette pratique c'est à dire la circumambulation en état de nudité et si vous prenez également la SWAT 109 quand vous lisez la SWAT on va vous dire dans le tafsir que votre prophète a dit je n'ai jamais adoré ce que vous adorez vous n'avez jamais adoré ce que j'adore votre culte je ne le pratiquerai plus je le désavoue le culte que votre prophète a dit qu'il ne pratiquera plus il s'agit bien de la circumambulation en état de nudité toutefois c'était juste une petite réforme qu'il a apporté dans la pratique toutes les pratiques toutes les pratiques viennent de l'idolâtrie bon il y a le temps le temps déjà fini mais si vous permettez on peut continuer parce que c'est supposé qu'on fait sinon c'était il fallait qu'on continue est-ce que c'est possible madame s'il te plaît donne le 5 minutes encore c'était bleu 5 minutes tu veux combien de minutes encore allons-y on l'écoute non non tu veux combien de minutes encore bon je ne voudrais pas donner un temps quand ça va arriver je vais encore en deux manières non 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 donne un temps tu veux combien de temps d'accord donner encore 20 minutes on va finir on te donne 10 minutes vas-y il y a beaucoup qu'on t'a montré en fait non mais l'essentiel est ce que tu as donné on va finir avec ça d'abord c'est pas d'accumuler on va perdre du temps et puis voilà après on va se rendre rien donné à la base donc on va finir avec 10 minutes et puis on va continuer ok vas-y on y va donc la première je suis avec le livre je vais vous montrer le livre il s'agit du vrai edge le vrai edge selon le courant disponible sur amazon tous ceux qui veulent aller taper le vrai edge selon le courant disponible sur amazon un livre disponible sur amazon allez-y je vous le conseille alors la première chose que les anciens arabes faisaient quand ils arrivaient à la mecque pour accomplir leur aide était de tourner autour de la caba et ils en faisaient de même autour des autres maisons sacrées bétiles et statues comme par exemple ayatrib où ils tournaient autour de la statue de manate le nombre de tours qu'ils faisaient était toujours fixé à 7 ça c'est les idolâtres c'est ça que votre prophète a reconduit que ce soit autour de la caba ou autour des autres maisons sacrées tel tombeau ou autre je vais descendre un tout petit peu on va lire quelque chose de très important ici on va vous dire que les récits relatent que certaines femmes choisissaient de tourner de nuit autour de la caba car les hommes avaient pour règle de tourner autour seulement deux jours pourquoi parce qu'ils tournaient tous nus donc il y avait certaines femmes qui avaient décidé de faire la succumbulation en état de nudité seulement pendant la nuit pourquoi parce qu'ils ne veulent pas faire découvrir leur nudité vous voyez donc cette succumbulation d'où vient-elle c'est quoi l'origine les 7 tours ça a été recommandé par qui est-ce que c'est Allah vous devrez être capable de nous montrer les textes parce que les musulmans qui nous écoutez vous qui nous écoutez ce soir si vos dirigeants aussi si vos sous-tages ne n'arrivent pas à vous montrer la provenance des 7 tours aucun texte où il a dit que Allah a ordonné les 7 tours à votre prophète Mahomet mais avant l'islam c'est que vous êtes dans l'erreur c'est une pratique qui était d'abord ancienne on va essayer de tourner un peu la page nous allons arriver au niveau de qu'est-ce qu'il faut qu'on vous montre encore déjà on vous montre le paradis sexuel c'est-à-dire les délices d'Allah d'accord les délices d'Allah alors dans ce cas nous allons commencer avec la soirée de 57 une bonne s'il te plaît voilà laisse d'abord les délices la laisse d'abord le paradis là voilà tu as déjà donné trop de trucs pour parler du safari du marois le safari du marois pendant la soirée de 258 il faut faire ressortir la polémique le safari le marois je veux que tu parles de ça et puis on va les laisser après on va arriver sur le paradis les autres mais ça lui même en islam d'accord le safari ok d'accord sinon je voulais même ok d'accord la soit 2 on va y aller on va chercher avec le tafsir en même temps la soit 2 la soit 2 ben c'est 158 158 ouais ouais j'y suis j'y suis presque voilà 161 160 158 voilà alors on dit Asse Safa et Al Marois sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah donc quiconque fait périlinage à la maison ou fait Oumrah attendez voilà comme ça donc quiconque fait périlinage à la maison ou fait Oumrah ne commet pas de péché en faisant le va et vient entre ces deux mondes et quiconque fait de son propre gré une bonne oeuvre alors Allah est reconnaissant et omniscient donc cette pratique est-ce que ça vient de Dieu on va le voir allons voir un tout petit peu le tafsir de cette soit alors on dit Oumrah demanda à Aisha que Dieu l'agré que penses-tu de ces paroles de Dieu Safa et Marois dépendent du domaine d'Allah celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller et venir entre ces deux collines par Dieu par Dieu voilà à mon avis on ne pèche pas si on ne fait pas ce parcours donc on remonte un peu elle répondit c'est bien mal ce que tu dis c'est bien mal ce que tu dis là oh le fils de ma soeur si cela était comme tu viens de l'interpréter ce verset aurait été on n'aura pas pêché si on ne fait pas ce parcours en effet cela fut révélé au sujet des Médinois Al-Ansa avant de se convertir qui faisait la tabia en faveur de l'idole Manat et qui l'adorait auprès du Al-Mouchaïla ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marois ils demandèrent ils demandèrent l'envoyé de Dieu qu'Ala le bénisse à ce sujet au envoyé de Dieu à l'époque anti-islamique voilà à l'époque anti-islamique nous éprouvions une certaine crainte de faire le parcours entre ces deux collines Dieu à lui la puissance et la gloire fut révélé ce verset Safa et Mawa et on vient de vous montrer tout à l'heure que sur ces deux montagnes il a deux idoles il y avait deux idoles Naila et Issaf il y avait deux idoles Safa et Mawa dépendent du domaine partain ? oui partain oui partain d'accord Safa et Mawa dépendent du domaine dépendent du domaine et Aïcha de continuer puis l'envoyé de Dieu ordonnant aux hommes de faire ce parcours et nul n'a le droit de s'abstenir quant à Anas il a dit nous pensions que cela fait partie des coutumes pratiquées au temps de l'ignorance voilà c'est clair après la venue de l'islam nous nous subtîmes nous nous abstîmes mais Dieu à lui la puissance et la gloire fit cette révélation Safa et Ibrahim et Mawa dépendent du domaine bien sûr Aïcha a dit Issa une idole voilà Issa une idole était sur Assa Safa et l'autre Naila sur Al Marwa et les hommes faisaient le parcours entre elles plus tard après la convention ils cruent les trois minutes qui viennent je vais dire quelque chose le problème ici les deux collines que vous voyez aujourd'hui tous les musulmans qui voient la Mecque font les sept tours entre ces deux collines entre ces deux collines donc quand l'islam a commencé il y a eu polémique il y a eu débat parce que ces deux ces sept tours qu'on fait entre ces deux collines ce sont les idolats qui le faisaient et dans les deux collines là il y avait deux démons ils s'appellent Naila mais aujourd'hui la question qu'on pose aux musulmans quand vous partez là-bas pour faire les sept tours vous faites des doigts vous faites des doigts vous faites des doigts vous faites des intercessions des doigts au pied de ces collines là à quel Dieu vous adressez ça ? à quel moment ces esprits là ces démons là ont quitté comment on l'appelle ces roches là ce sont des esprits qui étaient dans ces roches et pourquoi ça posait polémique ? parce que même les musulmans qui s'étaient convertis les polythéistes qui s'étaient convertis en islam ne trouvaient pas normal de faire ces sept tours parce qu'ils étaient conscients que ça venait des païens mais pourquoi on nous demande de pratiquer ça ? c'est pourquoi la révélation va venir sur 258 pour dire si vous faites ça vous ne commettez pas de péché mais c'est quel Dieu voilà c'est quel Dieu qui peut cautionner l'idolâtrie c'est quel Dieu qui peut cautionner des pratiques idolâtres question donc vous faites des pratiques vous pouvez l'expliquer voilà maintenant j'ai dit une seconde en une seconde donc à la fin maintenant ils disent quoi ? selon la tradition musulmane c'est Aga et puis Ismaël qui se sont égarés c'est faux Aga et Ismaël nous ont même mis les pieds là-bas vas-y une bonne c'est d'un précisé ça ok le saïe, le va-et-vient entre Safa et Marwa le vrai haïd selon le courant alors pour les habitants de la Mecque et plus particulièrement pour le tribu de Kouariche en plus du rite du tawaf autour de la Kaaba c'est-à-dire les sept tours s'ajoutait celui du saïe le va-et-vient entre Safa et Marwa que la plupart des autres tribus arabes n'observaient pas durant les sept premiers jours de leur aide ceux qui partageaient le même culte que les Kouarich demeuraient uniquement dans l'enceinte du sanctuaire sacré alternant des cycles de sept tours autour de la Kaaba et de sept aller-retour entre Safa et Marwa nous sommes dans la période pré-islamique deux statues de leurs divinités étaient placées sur ces deux mondes Issafe et As-Safa et Naila à Ar-Marwa je reprends Issafe l'idole Issafe sur Safa et Naila sur Marwa à chacun de leurs passages ils avaient pour coutume de les invoquer à voix haute de tourner autour de les toucher de se frotter contre contre eux et de les embrasser en commençant d'abord par Issafe pour finir avec Naila ce rite païen ce rite païen ce rite païen ce rite païen servait à commémorer la légende d'Issafe c'est-à-dire les deux idoles et Naila originaires du Yémen et qui s'aima passionnément et dont on raconte qu'ils furent changés en pierre pour s'être embrassés et enlacés en plein air donc ici on nous démontre clairement que le Safa et le Marwa ou le Sahi le va-et-vient entre le Safa et le Marwa aussi était une pratique idolâtre donc vous musulmans puisque le temps est arrivé je ne sais pas si on en aura encore plus après ça on va peut-être attendre que nos frères musulmans rebondissent et après s'il y a possibilité de nous donner encore un petit temps on va continuer avec les délices du paradis pour voir est-ce que le musulman tout ce que Allah vous a promis le supposé paradis d'Allah est-ce que c'est vrai mais pourquoi l'enfer pourquoi passer d'abord par l'enfer pour atteindre là-bas on verra ça mais si vous êtes musulmans posez-vous des questions si vos frères ici ne vous donnent pas des réponses sur les 7 tours que vous faites si Allah n'a jamais ordonné les 7 tours c'est que vous êtes tous dans l'idolâtrie et j'espère que ce sujet sur la circumambulation ne va pas donner encore l'insomnie à certaines personnes merci beaucoup Shalom que le Seigneur de Jésus-Christ soit loué Amen vraiment le frère merci beaucoup merci bien Adam Adam est là je suis l'aïmam voilà vraiment le frère il a fait des développements qui sont vraiment scientifiques il a développé moi j'ai l'impression j'ai eu l'impression que c'est un docteur un docteur dans la science de Quran vraiment c'est bien on le remercie pour tous ces détails voilà qui va forcément fouetter l'orgueil de quelques quelques personnes que je vois ici voilà commençons par à écrire le Lopez jusqu'à Ismail Aka et etc d'abord je vais commencer par ce par quoi par lequel il a chuté par rapport à la circulation et puis on va au cas contraire celui qui veut prendre la parole on peut demander à lui donner la parole et puis voilà il n'y a pas de soucis moi je vais prendre juste 5 minutes ok donc comment on appelle ça Adam oui donc en tout ils ont pris comment le temps ils ont pris 35 35 on va dire non ok 35 minutes aussi aux musulmans inchallah ils vont détailler aussi l'explication des frères inchallah le pote le pote salam à tous et que dieu bénisse chacun d'entre nous vraiment 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 bon on a cru que ça l'est des choses nouvelles bon ça raconte que c'est tout ce qu'ils font sur les panels ils sont venus répéter encore ici et c'est triste et j'ai toujours dit qu'on veut attaquer ou on veut prouver quelque chose n'est pas juste ça la première des choses il faut commencer par son message c'est d'aller par son message si tu commences par le message tu vas savoir réellement si la chose est force avant d'aller dans la pratique ou bien les choses mais je me rends compte qu'ils n'ont donné aucune preuve publique pour montrer que ce qu'ils ont dit là elle est fausse ou bien c'est vrai il n'y a aucune preuve et je vais dire ça peut-être jusqu'à la fin du panel ici vous ne verrez jamais les chrétiens s'appuyer sur la bible pour condamner l'islam jamais un chrétien réellement qui dit qu'on est la bible il peut pas s'appuyer sur la bible ou condamner l'islam c'est pas possible ils ne feront que faire des spéculations et des spéculations comme ils ont l'habitude de faire aller lire des trucs il lit seulement pour les rrr il lit seulement pour les plus il fait des déductions il dit c'est Allah il prend ici c'est Allah toi même tu dis c'est Allah au même moment tu viens nous dire où Allah nous a ordonné de faire ses pratiques je n'arrive pas à comprendre si quand il parle je me demande s'il s'entend lui même quoi quelqu'un qui nous dit que non Allah c'est Satan Allah c'est Oubal et au même moment il vient en même temps pour nous dire on donne nous Allah vous a ordonné de faire ça sinon si Allah ne vous a pas ordonné ça et ça vient pas du diable mais les frères est-ce que quand vous écoutez quelqu'un comme ça là si c'est pas parce qu'on est dans le fanatisme on peut raisonner comme ça et moi je m'étonne qu'il va prendre des actes et puis dit comme c'est les païens qui l'ont pratiqué ça veut dire quelque chose l'islam est fausse que c'est la rue du païen mais regardez ici j'ai donné le point central du christianisme tous les chrétiens ici qu'on était savent que le point central du christianisme est basé sur la mort la supposée mort de Jésus sur la croix posez la question à vos pasteurs que ce soit Yeshua ou bien Uniboy ou bien pasteur Mina posez la question où le Dieu a pris cette pratique là pour venir appliquer sur son fils son supposé fils la pratique de la crucifixion existait bel et bien avant Jésus-Christ dans l'Egypte ancienne c'était utilisé pour quoi ? pour punir les choses les bandits et les voleurs c'était les païens qui utilisaient cette pratique de crucifixion mais si selon vous une pratique selon vous elle a été pratiquée par des païens elle est source pour prouver quelque chose de fausse mais c'est que tout le christianisme tombe à l'eau parce que le premier principe c'est le fondement vous pour nous au moins vous allez peut-être vous nous dit non que c'est un acte de notre religion mais pour vous c'est la base c'est quand on parle de christianisme c'est basé sur la crucifixion j'aimerais que vous nous expliquez ici si vous prenez la parole là la crucifixion là c'est où Yahweh c'était sa pratique propre à lui et puis il est venu appliquer ça sur son supposé fils pour vous pardonner de vos péchés donc votre Dieu il prend une pratique païenne pratiquée dans l'Egypte ancienne ça a été pratiqué par les médo-perses ça a été pratiqué par les perses et ce sont les romains qui sont venus perfectionner ça c'est tout la pratique de la crucifixion n'est que d'origine païenne mais pourquoi votre Dieu s'attèle à parler sur ce point ? ça vaut de réfléchir les frères ça vaut vraiment de réfléchir moi j'aimerais simplement dire aux uns aux autres déjà le premier point qu'ils ont donné histoire de parler des païens païens il faudrait qu'ils reviennent sur ça moi cette partie là je vais rester dessus quand la fin je vais laisser la parole à mes autres frères mais j'aimerais que la crucifixion qui fait partie de votre dogme c'est la base du christianisme dites nous d'où elle vient qui a enseigné ça où Yahweh a enseigné que la crucifixion c'était sa pratique à lui s'il n'a pas enseigné et qu'on vient voir qu'un supposé Dieu vient utiliser ça pour soi-disant prendre pour pardonner le péché des gens c'est une fausse doctrine elle vient purement du diable c'est clair donc je donne la parole aux autres frères pour qui puisse corriger les autres éléments s'il n'y a pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas il n'y a pas mais toi d'abord les frères tu veux qu'il va prendre la parole vas-y tu veux prendre la parole d'abord je préfère qu'il y a beaucoup de points je commence et puis moi je termine je peux intervenir vas-y frère vas-y j'ai écouté un peu le spectacle qui nous a été donné par le confrère chrétien donc grosso modo sa théorie c'est la même c'est de dire que l'islam a des similitudes avec des dogmes païens par conséquent l'islam est originaire du pagani alors l'exemple qui prend c'est l'exemple du pèlerinage avec le cas du tawaf etc et il cite des récits de tafasir qui mentionnent que certains ont hésité à faire les allers-retours en tafas al-marwa parce que c'était une pratique païenne premièrement ce qu'il faut mentionner c'est que c'est pas parce qu'il y a des similitudes entre certaines pratiques que ça signifie qu'il y a un héritage c'est pas parce que des choses étaient pratiquées à l'époque préislamique que ça signifie que l'islam est originaire de l'islam et d'ailleurs un élément assez simple et d'ailleurs ça ne leur a pas échappé je pense que dans l'islam il y a la condamnation claire de l'idolâtrie les idoles ont été détruits à la Mecque les idoles ont été détruits, le polythéisme a été dénoncé tout a été fait pour abattre l'idolâtrie donc si l'islam avait une ascendance idolâtre pourquoi ne l'a-t-il pas perpétué ? pourquoi au lieu de cela il impose une unicité totale unicité d'ailleurs qui manque au christianisme je rappelle puisque vous croyez en un dieu humain un dieu qui a deux natures une nature humaine et une nature divine dans un même corps humain et vous croyez en une union hypostatique et vous croyez en un dieu trinitaire un dieu qui est composé donc c'est un peu culotté de venir nous faire la leçon de l'idolâtrie secondement, un autre point important à mentionner c'est que les pratiques qui étaient effectuées à l'époque préislamique n'étaient pas tout à fait les mêmes que les pratiques qui ont été perpétuées dans l'islam par exemple dans le cas du tawaf dans le cas du tawaf il a bien mentionné que sur Safa et Marwa il y avait deux idoles or dans la pratique islamique ces idoles n'existent plus elles ne sont plus prises en considération note à part il a dit qu'il y avait une similitude il a dit qu'Allah était oubal mentionné quelque chose assez intéressant parce qu'il a cité des livres je rappelle qu'il a cité des livres contemporains il n'a pas cité vraiment les sources primaires il ne fait pas la distinction entre les sources secondaires et les sources primaires il a cité quelques livres contemporains je rappelle qu'aujourd'hui il y a pratiquement un consensus historique pour dire que l'affirmation selon laquelle oubal et Allah c'est une affirmation qui est fausse c'est une affirmation qui a été faite par des missionnaires chrétiens en 20ème siècle elle a été contredite à maintes reprises et même par l'archéologie et je pourrais donner les détails ultérieurement on va dire donc pour résumer de façon générale tout le propos de l'adversaire pour soi-disant prouver que l'islam est faux c'est juste de faire des similitudes entre certaines pratiques idolâtres et des pratiques islamiques mais pour qu'une pratique soit idolâtre il ne suffit pas qu'il y ait des similitudes avec des pratiques idolâtres tu sais les polythéistes ils respiraient ils marchaient, ils mangeaient tu respires, tu marches, tu manges est-ce que tu es un polythéiste ? non, pourtant il y a une similitude dont te trouvaient les polythéistes pour dire qu'une chose est polythéiste pour dire qu'une chose est idolâtre il faut voir la croyance ce que les gens croient or quand on va dans l'islam la croyance c'est quoi ? c'est qu'il y a un Dieu unique il est omnipotent, il est omniscient il n'y a pas d'idole il n'y a pas de Dieu qui est fait en terre cuite ou quoi que ce soit ça c'est la position islamique par contre ça ça n'existe pas dans le christianisme dans le christianisme vous avez le culte des idoles en tout cas pour certains d'entre vous vous admettez un Dieu qui a une nature divine un Dieu qui a une nature humaine un Dieu qui a une nature divine et une nature humaine dans un seul corps et vous admettez un Dieu trinitaire ça par contre c'est de l'idolâtrie dans la pratique et dans la croyance voilà j'ai fini mon propos c'est fini le frère ? imam qui prend la parole wa alaikum salam wa rahm je peux ? wa alaikum salam ismael tafadwal mashallah bismillah asmael s'il te plaît tu peux me mettre en gras ok alhamdulillah hiroubi l'anamin wa salat wa salam rassoulilah normalement j'ai parlé un peu et puis j'ai fini j'ai fait remonter mon venissus patriote pour régler le cas de ce petit texte cité là il disait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la définition du mot puis apparemment je suis le seul débatteur qui a appris à bon nombre de chrétiens que le mot puis n'est pas forcément d'ordre chronologique et ils sont en train de rire de leur propre ignorance c'est vraiment triste à cet âge là de ne pas savoir que le mot puis n'est pas forcément d'ordre chronologique on va aller sur google tous ceux qui ont un dictionnaire larousse tous ceux qui ont le dictionnaire le petit robert vous pouvez ici taper sur google vous tapez définition du mot puis vous prenez un dictionnaire vous écrivez les dictionnaires pour les dictionnaires pour le nul vous allez voir la définition du mot puis je vous cite quelques définitions du mot puis le mot puis peut être d'ordre chronologique d'ordre littéraire ça peut exiger ou exprimer des éléments de rajout et ensuite de manière juste à poser exemple du cas je suis derrière je vous cite un exemple de de d'éléments qui sont pas forcément d'ordre chronologique exemple mon grand-père a mis de l'ordre dans ses dossiers puis a quitté le bureau ça c'est pas d'ordre chronologique ça indique quelque chose par exemple une action suivante pour marquer une succession dans le récit voilà ça c'est pas d'ordre chronologique je peux vous citer d'autres exemples d'ordre chronologique par exemple je suis allé au marché j'ai mangé j'ai dormi et je me suis réveillé ça peut ça incite ici des actions qui se sont répétées mais pas forcément d'ordre chronologique comme les gens le pensent donc les frères allez-y apprendre la langue française le mot puis n'est pas forcément d'ordre chronologique et ça c'est moi qui vous ai appris ça pour la première fois sinon de tous vos parcours scolaires vous n'avez jamais appris que vous avez toujours cru que le mot puis était inscrit forcément dans un seul contexte de compréhension donc merci de m'avoir donné l'opportunité de vous donner au moins quelques coups sur la définition du mot puis et j'espère que vous allez être honnête avec vous même votre propre conscience c'est vrai vous voulez chercher un mot pour se moquer de moi mais c'est triste de voir parce que un s'est fait lamentablement et tristement célèbre dans la définition du mot palmier parce qu'il ne savait pas que les palmiers produisent aussi des graines et aussi il y avait des palmiers à huile et aussi il y avait des palmiers de toutes sortes de toutes sortes donc c'est normal que vous vous moquiez parce que vous ne connaissez pas si vous saviez que les palmiers ne donnaient pas forcément des graines vous n'allez pas venir encore vous exposer et puis regardez bien des gens qui veulent prouver que l'islam le faut sans pour autant donner la base du vrai on connaît comment les chrétiens font moi je les maîtrise mieux je les connais parce qu'ils saient que en fait c'est la tristesse en fait vous savez ils veulent faire ce qu'on appelle diversion ils veulent distraire les gens avant de dire que ce biais là il est faux il faut le comparer à un vrai biais c'est que tu as la connaissance du vrai biais donc avant de dire que l'islam est faux vous devriez au préalable nous présenter ce qui est vrai ou après nous présenter ce qui est vrai donc ils ne veulent pas présenter ce qui est vrai tout en disant que l'islam est faux voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on touche la bible ils disent non on est venu montrer que l'islam est faux ne touchez pas la bible mais sur quelle base vous montrer que l'islam est faux s'il n'y a pas le vrai à nous présenter donc pour juger qu'une chose est fausse il faut déjà au préalable présenter le vrai ça c'est un premier point que je vous annonce maintenant toi unique boy tu t'es fait lamentablement humilié ici par notre frère patriote sur la notion de oubal mais tel quelqu'un qui veut toujours distraire ses compatriotes ou du moins ses frères toujours persister dans le mal tu as tout fait tu es revenu encore sur la même chose donc la seule manière de demander que l'islam est faux c'est de répéter les mêmes choses c'est de répéter vos même enseignements que vous donnez dans vos lives malgré qu'on vous corrige et là cette fois-ci je vais prendre une cuillère j'espère qu'avec cette cuillère là tu pourras mieux voir vous allez voir un peu là je suis dans la chronique de Tabari ça c'est comme ça quand on veut démontrer quelque chose et puis je te mets au défi de prouver devant toutes ces personnes là tout le récit d'Abou Talib que tu as cité de nous donner un seul récit qui est authentique unique boy je te mets au défi ici quand tu apprends la parole tu ouvres, tu nous montres selon les sources islamiques que le récit que tu as lu tous les récits qui parlent d'Abou Talib soient authentiques je te mets au défi je te mets au défi je te mets au défi mais cette fois-ci encore regardez voilà ce que les chrétiens font c'est des gens cela même quand quelque chose est clair ils vont forcément chercher une ambiguïté de compréhension regardez bien le frère quelqu'un même qui dit que les pratiques qu'il citait là c'était des pratiques païennes et que le prophète Muhammad est venu avec une autre pratique mais si c'était des pratiques païennes quelle était la pratique antérieure qui était posée par les Quraychites qui est différente de celle que le prophète est venu à annoncer si tant est que le Dieu qu'ils adorent est le même mais j'ai dit on est dans un club des petits ou bien ces gens cela veut nous faire perdre le temps vous dites que avant la venue du prophète Muhammad les gens adoraient Allah oubal selon vous maintenant quand le prophète est venu là-haut qu'est-ce qu'il a changé qui montre que le Dieu qu'il adore est différent des autres dieux puisque vous dites que c'est le même oubal qu'on adore si c'est le même oubal qu'on adore c'est pas le même oubal qui a exigé qu'il y ait d'après vous c'est pas le même oubal qui exige qu'il y ait des idoles sur les deux mondes alors s'il y a des idoles sur les deux mondes ça arrange oubal ou bien ça n'arrange pas oubal maintenant pourquoi maintenant le prophète vient détruire ces idoles-là alors que c'est le même oubal qu'on veut adorer vous êtes juste des gens qui veulent nous faire perdre le temps on est dans la chronique des tabari regardez ce qu'on va lire et puis je vais leur poser une question simple avant de revenir sur les histoires de Safa et Marwa pour prouver que l'islam est faux c'est pas chique tu vas pas commencer par Safa Marwa ici on est dans la chronique des tabari on est dans la bataille de Uhud là c'est avec une cuillère que je te règle toi c'est avec une cuillère que je te régler aujourd'hui une cuillère j'espère que tu ça va te servir de leçon on est dans la chronique des tabari tabari va nous dire si Allah est oubal il y a une affaire qui s'est passée dans la bataille de Uhud ça là c'est une source authentique c'est tabari c'est l'un de nos savants que nous on connait toi quand tu prends tes sources là ouvre nous et puis cite nous les sites cite nous parce que vous la vous êtes la wikigang on sait c'est vous on vous connait la wikigang on sait comment vous faites on sait que vos sources sont pas authentiques vous nous citez des choses qui ne sont pas authentiques et puis il nous cite des choses profanes des gens qui regardez il n'a qu'à donner le livre le nom d'un seul livre qu'il a cité parlant de la psychomubilation vous allez voir que c'est des sources païennes qu'il prend et en plus des sources même que l'islam a désavoué revenons ici dans le cas de Allah est oubal on va lire écoute bien petite têtu là cette fois-ci ça va être une cuillère écoutons ceci lorsque abutalib lorsque abutalib 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 paru au haut de la montagne écoutez bien la lecture paru au haut de la montagne les musulmans furent inquiets comme il est dit dans le coran dieu vous fit éprouver une affliction l'une après l'autre surat 3 le verset 147 ils ont donné la référence la première affliction était la défaite et la seconde était la crainte qu'abutalib ne fut venu du haut de la montagne pour recommencer le combat point cependant abut soufiane s'écria triomphe à oubal c'est abut soufiane qui parle il dit triomphe à oubal le prophète le prophète dit le prophète dit le prophète le prophète le prophète écoutez là le prophète dit à omar de répondre Allah est au dessus de oubal je vous demande pardon je vous demande pardon dit à unique boy à pasteur mena à yeshua à l'apôtre que signifie Allah est au dessus de oubal il n'aura à vous expliquer ça en français c'est qu'en français terre à terre c'est qu'en français il sait pas bon l'autre il est togolais il sait qu'il y a des togolais dans le live il y a des togolais il y a des togolais dans le live l'autre lui peut parler en togolais il peut expliquer ça en togolais unique boy lui il est togolais yeshua je pense que lui il est camérounais parce qu'il parle sans qu'il est camérounais pasteur mena lui c'est un ivoirien pasteur mena tu peux nous tu vois tu nous expliques ça en ivoirien que signifie Allah est au dessus de oubal toi tu nous expliques ça maintenant l'apôtre lui comme il est beaucoup truc lui il sait que c'est un con celui quand je l'attends je crois qu'il est congolais pardonnez hein quand vous allez prendre la parole expliquez nous que signifie attendez je suis en train de perdre la page voilà le prophète dit à ouma dites répondez Allah est au dessus de oubal moi je veux rien comprendre hein moi je veux que vous m'expliquez seulement que signifie Allah est au dessus de oubal dans votre différentes langues si vous avez réussi à me dire à expliquer Allah est au dessus de oubal ce que ça veut dire moi moi je quitte l'islam je vous promets que je quitte l'islam si vous avez réussi à expliquer cela Allah est au dessus de oubal ça m'étonne pas jésus dit mon père est plus grave que moi vous dites non lui et le père son père attend on il va aller c'est là ah t'es dégâle franchement désolé désolé moi Ismaelaka il se parle bien je suis trop distrait excusez-moi attendez je suis je suis je suis je suis le chien je ne suis turbulent je ne peux pas donner mais ça m'étonne pas les 11 et s'il te plaît nous plutôt le micro s'il te plaît sont bénis barak allahfik merci frère donc merci à modérateur s'il vous plaît ne fait pas monter quelqu'un je vais moi même gérer ne fait pas monter quelqu'un merci donc j'étais dix ans qu'ils expliquent à l'auditoire à tous les musulmans que signifie allah est au dessus de oubal c'est tout ce que nous on veut qui a oubal et qui est allah qui est au dessus de lui ça veut dire quoi ça ça fait un de deux pour revenir maintenant à ce que le pasteur a cité au produit de ses propos il a cité mathieu 24 verset 24 disant que c'est ce que jésus a annoncé pour dit qu'en dehors de son évangile on ne devait pas suivre d'autres évangiles pasteur c'est faux et archi faux j'étais mot défi de me prouver que jésus a une fois enseigné le christianisme et à une fois parler de la notion du christianisme c'est faux et archi faux et si tu donnes ce verset là pour dire qu'après jésus ne devait rien avoir donc il fait de paul un faux apôtre parce que paul est venu juste après jésus et a donné un enseignement contraire à ce que jésus avait enseigné à ses disciples donc tu viens de donner mathieu 24 verset 24 pour prouver que paul est un faux apôtre si tant est que tu dis qu'après jésus ne devait pas avoir quelque chose ne devra pas avoir d'enseignement parce que l'enseignement de paul est contraire est bien différent à l'enseignement des dents les apôtres et paul vont aller au débat ils vont débattre sur la question non seulement un de la séconcision de deux de plusieurs pratiques de la part des païens avant d'adhérer au judaïsme ou du moins à ce que jésus les avait légué ou encore tu vas nous expliquer qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il en est de la séconcision selon jésus et selon les disciples et qu'est ce qu'il en était de ceux là même qui après avoir embrassé le christianisme dont paul a fait mention est ce qu'ils devaient se priver de consommer des aliments impus ou plus tout ça l'a déjà venu nous dit ça donc avant de parler de dit que mathieu 24 24 dit que a pas jésus après jésus il doit pas voir d'enseignement ou tout enseignement qui vient après lui est faux dans ce cas tu viens de démontrer que le christianisme est faux parce que le christianisme est venu après jésus jésus je te mets au défi de toute la vie sont nous un seul verset où jésus a fait référence au christianisme sont nous un seul enseignement de jésus qui est dans le christianisme il dit un seul qui est dans le christianisme un seul enseignement de jésus il n'en a pas et ça n'existe pas il n'y a aucune notion du christianisme qui est sorti de la bouche de jésus ça n'existe pas c'est vous plutôt qui êtes les païens et tu dis comme ils ont perpété d'après vous vous dites que comme les musulmans ont pratiqué des actions des païens dans le passé cela veut dire qu'ils sont toujours dans la même pratique païenne en fonction de les actions quelques qu'ils mènent dans ce cas je vous pose la question le sang du christ et son corps qui a été consommé et bu par les disciples est-elle une pratique divine ou une pratique satanique c'est où on boit sang et puis on mange corps de quelqu'un est-elle une pratique divine ou satanique vous allez répondre à ça maintenant je vais laisser l'imam par rapport au kato et puis ensuite je reviens pour ma deuxième prise de parole en attendant que mon ordinateur salut merci beaucoup c'est bien dit vraiment je remercie le frère moi je sais même pas par lequel je vais commencer je vais commencer par le fait que il a souligné beaucoup de points le frère a posé la question à savoir qu'il faut comment on prouve a plus b que c'est dieu qui a ordonné n'est ce pas de faire d'abord le toaf de la kaaba c'est à dire que c'est est ce que c'est dieu qui a dit qu'on n'a qu'à faire la toaf voilà mais je pense que en en voulant en parlant lui-même il avait montré dans le courant que dieu il a déjà il a montré qu'on n'a pas fait la toaf voilà dans la surat 22 le verset 29 donc chacun peut ouvrir son courant on va voir méthodiquement surat surat 22 le verset 29 surat 22 on va voir est ce que c'est parce qu'il a dit on a qu'à montrer où est ce que dieu a dit qu'on a qu'à faire la toaf de la kaaba est ce que dieu a dit oh bien on est venu seulement trouver les païens ils sont en train de faire et puis on a fait la même chose ça se voit que le frère n'a pas bien fait attention sinon il n'avait pas déposé cette question là je peux lire moi il faut la folie surat 22 le verset 29 ok puis qu'ils mettent fin à l'interdit qu'ici à l'aïla à l'aïla traite pas l'eau pédé pour qu'ils comprennent ils comprennent font monter un peu versé 28 mais c'est pas si le qu'on t'est ce qu'on va dire c'est 27 ok vas-y et faire aux gens une annonce pour le hajj à la dix pas là vas-y ils viendront vers toi à pied ok et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné ok pour participer aux avantages qui leur ont été accordés ok et pour invoquer le nom d'allah ok au jour fixé sur la bête de cheptel qui leur a attribué manger vous même le fait manger les besogneux miséreux puis il met fin à l'interdit ils remplissent leurs voeux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison il a dit quoi qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison dans les frais à prendre la parole il va nous expliquer c'est quoi qu'antique mais on a selon ce verset là une charles répète encore circulent à sa vie va qu'ils fassent ils remplissent la veu et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison le bain circuit l'avenir comme ça vous comprenez français circuit c'est un tout c'est à dire on fait un tout autour de soit quelque chose ou soit d'un objet en tout cas on fait un tout ça fait référence à un siècle ok en tout cas le frère lui-même il a lu ça mais la vie soit pour quitter là-bas parce qu'il a vu qu'il vient de maille de pied de la boue on va le croire c'est pour ça et la vérité elle est comme ça malheureusement c'est parce que maintenant qu'il a donné le verset là il pensait qu'à lui mais la fin de lille a dit tu te t'es qui est fait quoi comme ça et la cez va le coran alors n'avait pas à dix avoir gardé dans la soeur a trois de websites 96 et on va voir quelque chose de enfin l'a dit qu'on a hériter n'est-ce pas la ce que me d i o la circulation là que c'est pas dieux qui a dit con à héritie ça de la main des des s où l'entra à l'époque on va les voir parce qu'il s'est fait n'est ce pas au tafsir il n'est pas vous n'a pas dit ça d'accord il n'a pas dit ça et papa les tafsir même de tawarik de hasard les paroles de livres d'histoire dont nous on va aller dans mieux que ça on va dans livre de tafsir donc bien le frère va nous prendre d'affo par l'univers c'est 96 pour à traverser 96 vas-y frère rapidement sera traversé 96 la première maison qui a été édifiée pour les gens c'est bien celle de bac à la mecque béni et une bonne direction pour l'univers ok bien j'arrête là dans le tafsir de tafsir de courtobi le frère peut monter directement dans son livre tafsir et on va voir qu'est ce que courtobi nous dit dans le tafsir de ce verset il nous dit beaucoup beaucoup de choses mais attend je vais essayer de mettre j'espère que je peux ouvrir malheureusement je peux pas adam tante ce que tu m'as donné là je peux pas rentrer j'ai pas fait vidéo de la possible c'est possible excusez moi malheureusement c'est un arabe mais comme c'est la spécialiste du coran de l'arabe là donc ils peuvent capturer et même volé avec moi voilà il a vu que c'est un spécialiste c'est un spécialiste de l'arabe donc il peut lire avec moi c'est que courtobi dit dans ce verset il dit pour tomber dit que ceci à partir d'ici jusqu'ici voilà voilà c'est que courtobi nous dit qu'à l'aliyou n'est bien habite à l'avenir d'allahu anhou a marre allahou ta'ala le malaïka ta bibi naï baïti baïtine fil ardi wa anyatou foubihi il est dieu a ordonné aux anges de construire une maison sur la terre et d'être les premiers qui vont faire la tawaf ou une boy une boy il est bête tu vois que déjà il ya des gens qu'on a imité il ya des gens qui ont été imités qui sont pas les idées les idolâtres on va si les premières personnes qui ont fait la tawaf il dit ali radiallahu anhou le disciple de professeur m'a rapporté dit que le professeur que les premières personnes après la construction de la carba les premières personnes qui ont fait la tawaf dieu a ordonné les anges d'abord de faire la tawaf et ensuite wakena hadha qabla khalki adam il dit cela fut même avant la création d'adam les bidouins n'est pas encore là les bidouins qui faisaient idolâtrie en bas là il n'est pas encore là summa inna adama bana minhu ma bana après adam lui aussi il a fait la tawaf il a construit une ce qu'il pouvait construire de la carba aussi c'est-à-dire qu'après la construction des anges adam est venu donner sa pierre il est venu mettre sa pierre encore dessus et quand il a fini de mettre sa pierre qu'est ce qu'il a fait wakata fabi hi il a fait la tawaf il a fait la circuit mobilisation la circuit mobilisation mon france est là si j'ai fait j'ai dit bien c'est ça s'il dit pas bien c'est ça que vous avez compris voilà c'est ici summa l'anbiya iba'dahou après les prophètes aussi sont venus aussi ils ont fait la tawaf une boy une boy là moi je te donne le livre d'un dit dans le livre de court oubi tafsir court oubi tafsir court oubi moi j'ai donné mon livre peut-être n'a pas donné de livre intérêt les plaintes qui parlent de bon sens parce que c'est de quoi ça c'est le livre des musulmans regarde wa annyatoufou bihi dieu l'aftonné aux anges de faire la tawaf et je vais mina iba'tillahi lakharam wa tawaf bihi adam a fait la tawaf de la kaaba je continue summa l'anbiya après les prophètes aussi ont fait summa stama binahu ibrahim a alaihi salam ensuite ibrahim est venu clôturer tout avec la construction de la kaaba ibrahim le père des musulmans le père du monothéisme donc ça commençait par qui par tous ces gens là c'est venu par ibrahim et après le départ d'ibrahim il y a une génération qui est venue après ibrahim et son enfant ismail bien sûr il y a une génération qui est venue comme le dit suratou yassine leurs aïeux là ceux là n'ont pas reçu de prophètes qui sont venus les avertis qui vont venir les expliquer comment quelle est l'histoire de cette kaaba donc de génération en génération voilà comment roubal va venir se trouver dans la kaaba parce que ce sont des gens qui qui cherchaient leurs orientations qui cherchaient leurs repères ils étaient perdus ils cherchaient leurs repères donc ils vont se faire endoctriner par le diable etc comme va le dire les livres d'histoire alors c'est pourquoi on aura si possible on va donner l'histoire de l'ata ruzza manata etc c'est pourquoi la bâti dans le quran voilà 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 l'histoire des idoles dans la vie des hommes c'est toujours entre un prophète et un autre donc le diable vient détourner les gens et on en viendra alors de génération en génération les gens ont perdu leur repère voilà comment le dernier des messagers, le meilleur des messagers, le saut de la prophétie va venir dit aux gens non attention voici la vraie voie que vos pères étaient dessus la première voie que c'est qu'il va prendre la possession de la Kaaba parce que quand lui aussi il va faire il a dit que le prophète faisait ça il faisait la toraf avant l'arrivée de la Kaaba qu'il a dit etc qu'il a dit de faire que parce qu'il n'était pas encore prophète le même seigneur qu'il a inspiré pour qu'il a dans la grotte de Hira là pour aller adorer Dieu le Père le Dieu de son Père Abraham le même seigneur qu'il a inspiré d'aller dans la grotte de Hira avant la prophétie là c'est pour aller adorer le Dieu de son Père Abraham c'est ce même Dieu qui l'a inspiré de faire la Tawaf de la Kaaba avant la prophétie qu'il a reçue c'est simple et puis maintenant si on a compris ça le frère il a dit aussi il pense qu'il a dit il a dit il dit il dit l'importance de l'eau de Zamzam n'est nulle part dans comment on appelle ça qu'il a dit nul il n'a jamais été question de l'eau de Zamzam en islam voilà il a donné une histoire là-bas on ne sait même pas c'est dans quel livre il a pris mais comme l'a dit l'autre là bon ok l'eau de Zamzam est-ce que l'eau de Zamzam c'est 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 source en islam d'abord ce qu'on va dire aux frères quand on dit source de l'islam c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure quand quelqu'un est en train de parler nous on ne fuit pas nos sources et on est derrière nos sources et parmi nos sources il y a la sunna dedans la sunna là le hadith là ça fait partie de nos sources donc quand tu nous demandes nos sources si tu nous demandes quelque chose qu'on n'a qu'à dit tu nous demandes de nos sources sinon on ne dit pas où est-ce qu'Allah il a dit où est-ce qu'Allah il a dit ça ça montre que tu es ignorant de la religion islamique tu ne connais rien mais tu ne peux pas passer par un docteur de l'islam c'est d'être ignorant donc nous nos sources là si tu veux va dans les hadiths que tu veux mes conditions que tu veux avec les hadiths authentiques regardez ça capturer filmer aller chercher la source l'authenticité et vous allez venir faire le débat bon comme il connait déjà c'est quand il va finir de 10 fois il ne va pas connaitre l'authenticité il n'a pas besoin de source lui il connait déjà ça regardez ici parlant de le professe sallam dit quoi le professe sallam dit l'eau des zamzam est béni et ça règle les problèmes pour lesquels on les boit il n'a pas besoin de la règle et il n'a pas besoin de la règle et il n'a pas besoin de la règle et il n'a pas besoin de la règle le professe sallam dit le professe sallam dit le professe sallam dit c'est un médicament c'est un remède et de tous les maladies et ça finit la faim de celui qui boit s'il a faim bref on va continuer comme il n'y a plus le temps et les savants viennent nous dire que la chaîne de transmission du premier hadith qu'on a dit c'est de rive ce n'est pas authentique ok mais le hadith qui est authentique le message sallam dit la manière que le professe sallam dit la manière que le professe sallam dit qu'il a dit que ma ou zamzam est béni ça c'est une nourriture pour celui qui a faim et c'est la nourriture pour celui qui a l'abréviation de celui qui a sauf donc voilà c'est que le message sallam dit je vais je vais je vais chuter là et bon parce que permettez que je prenne une minute ils vont compléter ils vont compléter sur le temps une minute pour moi ils vont compléter sur le temps ok vas-y vas-y mets moi grâce à Kadam moi en tout cas mets moi grâce à Kadam pardon mec à la faute l'islam est faux l'islam est faux ou bal ou bal donc les frères ici n'oubliez pas ma question hein moi ma question est très importante la première question j'allais savoir Allah est au dessus de ou bal chacun a dit dans sa langue ce que ça signifie chacun n'a pas d'expliquer ce que ça signifie maintenant bref on est toujours dans la chronique de tabari chronique de tabari à la page 33 à 34 page 34 on dit le prophète ordonna d'ouvrir le temple d'ouvrir la porte du temple et d'enlever toutes les idoles qui fit briser la plus grande est celle de oubal la plus grande idole qui a été brisée c'est celle de oubal on continue qui était en pierre fut renversée et jeter de la porte du temple pour servir de seuil pour servir de attend mais qui est là voilà pour servir de seuil je réponds le prophète ordonna d'ouvrir la porte du temple et d'enlever toutes les idoles qu'il fit briser point la plus grande la plus grande est celle de oubal qui était de pierre fut renversée et jetée à la porte du temple pour servir de seuil afin que tous ceux qui qui entraient et sortaient la fausser au pied lorsque toutes les idoles furent emportées le prophète entra dans le temple et fit une prière de deux procès nations puis il sortit et s'arrêta devant la porte et regarda sur le sur le parvis qui était rempli de la foule des habitants de la mer question et puis je me taire si Allah c'est oubal je veux savoir qui a été détruit ici là la plus grande la plus grande des idoles qui était détruit c'est oubal si Allah est oubal je vais savoir c'est qui le prophète a détruit écoutez bien ma question c'est qui le prophète a détruit mla persèce deuxième question première question expliquez non Allah est au dessus de oubal c'est la première question deuxième question ici là c'est qui le prophète à détruire si Allah a oubal je vais savoir c'est qui le prophète a détruit je lui ai pas dit c'est quoi je n'ai pas dit non c'est l'esprit qui des calculs il va plus pas de ça il dit c'est qu'il a été ici là il a des trucs ici il a décrit à la ou mais là des trucs ou balles merci vous avez vous avez fait trois minutes dans quatre minutes vous avez fait un plus de quatre minutes avant qu'ils vont prendre la parole j'avais oublié je vais la poser là je me dis à le frère quand il était en train de parler d'espoir qu'il va pas il va reconnaître qu'il a dit ça il a dit que le prophète a dit que lui n'adore plus notre divinité la frère il a dit on ne l'a pas dit il a dit il a dit il prend ça d'une traduction et il a dit voilà la phrase je n'adore plus la phrase je répète la phrase je n'adore plus je n'adorerai plus personne ne va dit parce qu'on ne va pas dit qu'il a fait erreur pour dire ça donc il va nous montrer où il est écrit dans le courant si il dit cette tradition là qu'est ce qui prouve la tradition c'est base sur quoi pour dire ça il faut nous prouver que la tradition est conforme à ce qui est écrit dans le courant donc je répète la question le frère a sorti et il va nous répondre après les deux questions des à cas après bien sûr s'il veut expliquer par la suite on a dit tout à l'heure il va nous dire aussi où est ce qu'il a dit qu'elle peut être a dit que je n'adorerai plus parce que nous on sait qu'il a dit que je n'adore pas ce que vous adorez ça on sait là je n'adorerai pas ce que vous adorez ça on sait non c'est ça non le problème mais la phrase de je n'adorerai plus ce que vous adorez on attend les frères ils vont nous montrer où c'est écrit barack a l'offi comme merci un thibault aurait de quatre minutes trois minutes sur le temps faut mettre quatre minutes sur la tomber cinq minutes même encore sur le temps merci beaucoup cinq minutes sur le temps merci bien ok donc ils vont prendre combien de temps encore on va pouvoir donner mais là bon je pense que comme l'exposé a été fait mais là c'est de parler mais à suivre différents trucs mais on va pas de l'envoi à demander ils veulent combien de temps et puis on va essayer à mena mais n'a pas de problème mais n'a voulant faire des minutes à bord donner le 30 minutes encore non on va trop durer 30 minutes c'est trop on va trop durer vous avez bon c'est bon c'est enfant c'est enfantin on ne parle pas comme ça frère on est dans un peu là ça veut dire on en train de tout faire pour que vous en soit équitable qui est équitable tu es en train de parler du père c'est trop en fait frère on vous donne frère à l'eau doucement s'il te plaît pardon pardon s'il te plaît comme tu as dit 30 minutes moi on va donner 20 minutes normalement là après les premiers temps on doit diminuer le temps et puis on va faire la mesure donc on va donner 20 minutes si vous n'avez pas fini on va augmenter si vous n'avez pas fini on va augmenter sur votre temps vas-y frère vas-y frère vas-y frère va 01 vas-y frère chat